alors voilà ça tourne dimanche 8 novembre de l'année 20 on nous sommes à rhino alors voilà c'est très simple j'ai bien sûr cette année j'ai pris les deux parce que l'an dernier comme je suis au rsa ça vous commencez à le savoir je peux prouver chercher activement de l'emploi j'ai le numéro de téléphone portable d'une dame qui est conseillère pour l'emploi haute-pierre christiane frey qui s'appelle qui m'a laissé sur la messagerie un message comme quoi elle n'a jamais vu autant de réactivité de la part ça c'est le logiciel format factory qui convertit puisque je suis en train de me filmer avec un appareil photo au format move move qui est un format apple et qui est très très lourd en volume de données il convertit ça en mpeg4 qui est un format microsoft voilà je vous parle en chinois alors s'il ya des experts ne trouvez pas dans cette déclaration un langage hermétique on connaît alors que j'ai essayé de faire un peu boule parce que bien entendu je suis seul donc ben il faut que je fasse tout moi même et donc je passe un coucou à marianne à qui hier j'ai envoyé plein de textos j'ai trouvé ton adresse mail marianne orny et je t'ai fait un petit je t'ai envoyé un petit courriel avec marqué test messagerie qui n'est pas revenu donc j'en déduis que c'est la bonne adresse c'est très sur toi je ne vais pas te flouder bref à l'heure actuelle ma référente rsa exerce sur moi ce qu'on peut appeler du chantage elle a refusé de faire remplir le formulaire pour le remboursement par karatis et tout ça comme l'an dernier elle a dit que j'avais des problèmes de santé mentale donc je viens de mettre un lien sur facebook marianne qui donne donc accès à un certificat établi par le docteur olivier gausslin très exactement le 3 juillet 2015 qui me donne une évaluation globale du fonctionnement de son sur son rien que ça alors les pseudo experts psy je vous invite à la télécharger à la regarder comme le docteur michel burger du centre d'addictologie c'est l'estat qui exerçait à au ch s de kraft que j'avais été voir pour faire lever ma demandée à ce qu'il établit son certificat circonstancié pour faire lever ma curatel en 2015 chose qu'il a refusé il a dit à manger schizophrène à vous êtes un schizophrène alors entre schizophrène dysthymique en 2012 et 100 sur 100 en évaluation globale de fonctionnement en 2015 il y a quand même une sacrée progression dans philip stocker donc je peux prouver que quand j'étais sous médicaments sous cette puissance psychotrope à 11h le matin la souffrance était tellement terrible que j'avais déjà bu 4 litres de bière parce que je ne supportais plus c'était le matin je me réveillais je me disais mais quand est-ce que ça va s'arrêter j'avais à l'époque une avocate pour mon divorce qui a arrêté parce que je lui avais dit que la souffrance je pouvais j'ai pu approcher ce qu'ont dû ressentir les supplicieux de la goutte parce que quand on vous fait tomber une goutte sur le front vous pouvez pas dormir et donc c'est ce que j'avais je n'arrivais pas à dormir parfois il me fallait 6 heures et il fallait que je bosse le matin parce que je travaillais chez l'Efcon pour un Marc-Holstein dans ces conditions parfois aussi en auto-école et j'avais des employeurs quand ils disaient mais ça va plus ah non non mais il faut que tu continues les leçons et ouais et le problème c'est que si vous faites un accident bah vous vous retrouvez devant le juge avec avec les pinces on dira bah voilà c'est toujours comme ça c'est 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 Fabrice je sais plus Lucini là qui l'a dit récemment aussi dans une vidéo youtube La Fontaine suivant que vous soyez puissant ou misérable les jugements de coups vous rendront blanc ou noir je salue au passage docteur Vincent Fontaine du centre Pinel Marianne je t'invite à prendre contact avec lui j'étais 10 minutes au téléphone avec lui dans une quinzaine de jours je pense que s'il avait constaté quelque chose au niveau de ma santé mentale à mon avis il aurait appelé c'est la chaise de Kraft et je serais plus là voilà alors je parle peut-être un peu vite mais parce que je suis dynamique quand on a une évaluation globale de 100 sur 100 et qu'on est dynamique et qu'on est plus ou puissant psychotrope quand on boit plus d'alcool c'est certain je fume encore des cigarettes parce que souvent quand je dis aux jeunes que j'ai arrêté de fumer ils me répondent mais aussi des cigarettes il faut rigoler c'est tout ce qu'il me reste là dedans il y a les casseroles mais alors des casseroles il y a aussi ma synthèse celle que j'ai faite en informatique en 2002 à la préfecture de Strasbourg j'ai réussi à la récupérer je salue au passage donc Michel il y a cette heure-ci plus il s'appelait comment il s'appelait nouveau le chef du service informatique c'était Thierry Barthélémy voilà il y avait aussi Michel je ne dirais pas le nom c'était un peu comme c'était comme dans la maison qui en fout l'Astérix qui avait croucheté durant les heures de boulot un petit truc et puis c'était là ah oui t'as vu j'ai fait ci j'ai fait ça et c'est là qu'avec mon humour que vous connaissez tous j'arrive et je lui dis il ne manque plus qu'une étiquette avec marqué dessus made in préfecture faut rigoler c'est tout ce qui nous reste comme dit Dodo allez bon dimanche à tous et à tous merci 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 merci